Salut les filles ! Aujourd'hui nous allons travailler sur la French Robe Bread qui est une tresse enroulée ou torsadée selon comment vous vous en parlez que nous allons transformer en chignon fleur vous aurez plusieurs possibilités avec cette coiffure soit celle de la laisser telle qu'elle est ou possibilité de la torsader pour faire un très joli chignon donc nous allons procéder à cette coiffure pour cette coiffure vous aurez soit besoin d'épingles comme celle-ci ou de mini pince crabe pour aller plus vite donc ça dépend de qui parce que je sais que moi les épingles ont du mal à tenir donc je vais utiliser les pince crabe d'un élastique et au besoin ou si vous avez une petite déco donc ici une petite fleur qui vient de chez Klairs donc nous allons y aller alors pour faire cette tresse rien de plus simple on commence comme une tresse africaine sauf que vous allez constater elle est tout aussi simple donc quand vous avez justement bien appris la tresse africaine vous prenez deux mèches de cheveux donc comme celle-ci que vous allez croiser juste croiser voilà comme ça ensuite vous allez prendre une mèche comme ça vous allez tirer un trait pour prendre une mèche et la rajouter donc à la première vous allez faire la même chose de l'autre côté donc sans bouger les premières mèches que l'on a prises et les ajouter à la première mèche et ensuite rien de plus simple on va passer celle de droite par dessus celle de gauche ce qui va faire l'effet enroulé et on va continuer avec la suite jusqu'à arriver au niveau de la nuque donc pour le moment on enroule pas vous voyez j'ai pris ma première je la laisse bien de côté je prends ma deuxième que j'ajoute et on se retrouve encore avec les deux brins qu'on va enrouler on va passer celui de droite par dessus et on va renouveler une nouvelle fois et voilà donc dès que j'ai terminé donc on se retrouve avec la torsade du dessus donc qui est bien plaqué donc sur la tête et maintenant on va passer justement à ce qui se passe en bas parce que c'est pas du tout de la même manière donc comme vous avez constaté je vais enrouler ma mèche donc vous l'enroulez dans le sens que vous souhaitez le sens qui vous convient le mieux tous les deux dans le même sens vous enroulez donc sachez que si vous roulez dans le sens inverse vous n'allez pas passer la mèche comme ceci mais vous allez faire l'inverse voilà et on roule on passe la mèche de droite par dessus celle de gauche et on continue on enroule donc toujours dans le même sens et on passe par dessus et on enroule c'est moins évident avec celui de gauche mais bon et on passe par dessus et maintenant je vais me retourner pour montrer la suite beaucoup plus simple quand on est devant comme ça ça va beaucoup plus vite donc là je vais mettre un élastique classique noir mais ce que je vous conseille c'est de mettre un transparent bien évidemment pour pas que ça se voit mais c'est parce que là j'en ai pas sous la main mais c'est vrai que pour un résultat un peu plus classe un peu plus beau c'est vrai que c'est mieux de faire avec quelque chose qui se voit pas donc un marron bien si vous avez pas de transparent comme vous voyez ça va beaucoup plus vite cette tresse est super sympa rapide à faire et elle fait vraiment tout plein d'effets donc vous faites bien ça jusqu'au bout bon par contre je perds des cheveux ce qui est génial et ensuite on va prendre l'élastique que je ne retrouve plus que j'ai enfin retrouvé voilà vous inquiétez pas pour le bruit ce sont des cheveux morts donc pas d'importance que vous disiez pas que je maltraite mes cheveux on sait jamais ensuite donc comme vous voyez l'effet est pas mal du tout ça fait vraiment engouler ensuite rien de plus simple on va enrouler et moi je vais maintenir avec des pinces classiques donc les pinces crabes que je vous ai présentées au début bon effectivement ça fait moins classe mais bon beaucoup plus pratique pour vous présenter pour faire rapide après je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin pour utiliser des pinces comme je vous ai montré et en plus avec ces petites pinces là c'est que ça maintient très très bien donc si vous bougez beaucoup dans la journée si vous travaillez et ça bouge pas mal c'est vraiment bien pour maintenir tout ça et on va essayer de cacher ça voilà on va en utiliser une dernière et par dessus donc si vous souhaitez on met la petite déco donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu parce que cette coiffure est une coiffure qui vous a beaucoup plu et comme elle est très simple c'est pour ça que je la propose parce que je ne sais pas faire des coiffures très sophistiquées évoluées donc je la trouve très sympa ça change un petit peu de l'ordinaire et en plus de ça si vous avez un rythme de vie assez speed et bien elle est très pratique parce qu'elle tient très très bien et très longtemps donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo salut les filles et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie